Tu t'appelles Cindy Lou et tu le fais grave. T'es chumée, te trouve coolio. Tu te la joues assez low profile. Et tu bats des cils pour tout ce qui est underground. Tes fringues, ah, j'ai pris ça dans une flou de prix. Tes snaps, j'ai pris ça dans une flou de prix. Et surtout, ta musique sont soigneusement sélectionnées selon une règle de base. Ils sont inconnus de la masse. T'exagères. Tout, 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 tout. Je suis pas en train de te juger, là, Cindy Lou. Peut-être pourront que t'ailles pas ça quand t'es la seule à écouter un band d'émergents. Ça te donne comme un petit kick des écoutants qui achètent pis de te dire... Ah! Bonne Sainte-Anne! J'ai découvert un papier groupe complètement inconnu sur les internets. Quel fleur. Yeah! Pis c'est correct, là. Pis c'est tellement underground. Ton pire cauchemar. La radio commerciale, au pire, une pub de iPod met le grappin sur ta toune. N'est pas ca... Oureux! Comme lui l'a expliqué Ex Sof Ex dans son article intitulé « La Marelle », beaucoup de Cindy Lou de ce monde vivent une profonde frustration quand leurs bandes fétiches font le saut de pas connu à ben connu full succès! Mais là, la pâte à rose qui se ramasse dans une pub avec des biches frétillantes! Là, tout le monde va se garrocher pour aller acheter la toune quand ils les connaissent même pas vraiment. Persécution! Mais le fait que ces groupes-là vivent enfin le succès, ça te fait pas plaisir, Cindy Lou? T'aimes pas ça, les biquets? Delete! Oui, delete! Ça fait que passer de underground a connu vite l'été. Ça vous brûle la playlist ou ça vous rend heureux pour vos bandes fétiches? Votez pour l'amour! Sous-titrage Société Radio-Canada